Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes confrontés à un problème que nous rencontrons régulièrement avec les politiques. C'est que Madame la Présidente, Madame Pécresse, ne peut pas intervenir tout de suite. On va donc donner la parole à une de ses vice-présidentes, qui est Madame Adlani, que je remercie d'accepter de prendre la parole au pied levé, comme ça. Je sais qu'elle-même a des contraintes d'horaire, mais merci Madame Adlani d'être là. Et Madame Pécresse, nous sommes en contact avec elle à travers ses collaborateurs et ses collaboratrices, que je tiens à remercier chaleureusement. Essaye de faire en sorte de pouvoir passer vers 15 heures. C'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse que je suis en train de vous faire. Mais dans l'immédiat, je vous remercie d'accueillir Madame Adlani, qui est vice-présidente à la région élue de la Seine-Saint-Denis, et qui est en charge de Bondy, précisément, c'est ça, et qui est en charge des questions de santé. Je vous remercie chaleureusement, Madame la vice-présidente, de vous prêter un exercice qui, je sais, n'est pas facile. Et puis après, on enchaînera, et comme je l'ai dit aux collaboratrices de Madame Pécresse, nous accueillerons Valérie Pécresse au moment où elle viendra. Donc on prendra le risque d'interrompre éventuellement le déroulé d'un certain nombre d'actions. Madame Adlani, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, Madame Pécresse, la présidente de la région, s'excuse de ne pas être là parmi nous. Elle est retenue, pour tout vous dire, au STIF, avec des enjeux qui sont très importants, comme vous le savez. Monsieur le président de Médicène, Monsieur Christian Lajoux, Madame la déléguée générale de Médicène, Béatrice Facile-Mira, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous, et je vais essayer de représenter Valérie Pécresse du mieux que je peux. Je sais que ce n'est pas facile. Ce fut une véritable aventure et est un énorme défi, mais aujourd'hui, dix ans après sa création, les produits et les services issus des projets qui ont émergé grâce à Médicène témoignent de la dynamique créée et du travail accompli, bref, du succès de Médicène. Au total, depuis la création de Médicène, 265 projets collaboratifs ont été labellisés et financés, des projets qui, de plus en plus, se positionnent d'emblée dans une approche marché. Ces projets touchent des PME et sont souvent financés via le Fonds unique interministériel, le FUI, et la région. Sur les 67 projets, via ce fonds, qui ont émergé du Pôle, 52 projets associant 97 partenaires ont été financés par la région pour un montant total de plus de 42 millions d'euros. Bravo au président qui ont relevé ce défi à l'équipe, évidemment, du Pôle, qui se tient aux côtés de ses membres au quotidien. Vous le savez, l'Île-de-France est la première région scientifique économique d'Europe dans les domaines des sciences, du vivant et de la santé, évidemment. Elle se caractérise notamment par son excellence en matière de RD, sa richesse et son potentiel économique. Avec le vice-président Jérôme Chartier, nous sommes actuellement en train de travailler sur le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation en concertation avec l'ensemble des acteurs et des territoires. Ce schéma qui sera présenté d'ici la fin de l'année, début d'année 2017, se traduira par une stratégie économique globale pour la période 2016-2021 avec l'ambition de renouveler en profondeur l'action régionale au service de la croissance, de l'emploi et de l'innovation, des thèmes qui sont très importants pour la Présidente. Je vous rassure, les secteurs des biotechnologies et des technologies médicales font partie des secteurs prioritaires et nous nous réjouissons que MediSense soit positionnée depuis 2011 comme chef de file de la filière régionale biotechnologie. En matière de santé et en tant que vice-présidente en charge des actions de la santé, évidemment pas sur tous les domaines, mais je travaille beaucoup avec ma collègue Faten Idry qui est sur l'enseignement supérieur, compte tenu du potentiel de recherche, Francilia, il est possible de faire émerger davantage de nouvelles sociétés et de créer des fonds d'investissement à l'instar de ce qui a été fait sur le digital. C'est le rôle de MediSense d'accompagner cette dynamique en rassemblant tous les acteurs de l'innovation en santé, académiques, cliniciens, PME et grands industriels et en développement des coopérations avec les acteurs régionaux de l'écosystème tels que les incubateurs, les sociétés d'accélération de transfert de technologies, les instituts carnaux, les IHU, mais aussi les autres pôles de compétitivité. De son côté, la région soutient également les différents acteurs de l'écosystème, les start-up, les PME et nous avons pris des mesures de refonte et de simplification des aides de la région aux entreprises. Une plateforme unique regroupe les dispositifs de PM-Up, de Inno-Up, de TP-Up, de Back-Up, respectivement destinés aux PME, aux start-up, aux TPE et aux entreprises en difficulté. Cela représente au total un budget de 40 millions d'euros pour le soutien de 500 entreprises. Trois types d'entreprises sont prioritaires, celles dont il faut accompagner la croissance, les start-up qui doivent pouvoir transformer la recherche fondamentale en innovation commercialisable et enfin les PME et ETI susceptibles d'élargir leur clientèle en France ou à l'étranger. Je salue tout particulièrement la collaboration depuis 2010 de Médicène avec Cap Digital et systématique pour faire émerger des projets de e-santé. C'est une évidence, comme dans plein de secteurs, la révolution digitale est en train de bouleverser la médecine qui doit se réinventer. Le développement de la e-médecine fait partie intégrante de mon projet de Smart Région pour l'Île-de-France. Dans le domaine de la recherche, outre le numérique, l'exécutif régional a défini comme prioritaire le thème médecine personnalisée et santé, dans le cadre de l'appel à projet pour les nouveaux dîmes. L'appel est clos depuis hier, je crois. Le Conseil scientifique régional examinera prochainement les dossiers et donc des instructions vont être en cours. Je vous rappelle qu'un des nouveaux objectifs que nous fixons pour les dîmes sont les retombées économiques mais également sociales pour le territoire. L'idée est de voir au sein des dîmes l'émergence de projets collaboratifs intégrant si possible des industriels dès la phase initiale et facilitant le transfert des savoirs et des technologies ici de la recherche. Françoise Soussaline, qui est vice-présidente PME de Médicene et membre du Conseil scientifique. Donc, Madame Soussaline nous aidera à garder en tête cet objectif lors de la labellisation des projets. Et oui, merci de l'applaudir. Et les pôles de compétitivité auront toute leur place pour accompagner les nouveaux dîmes. Enfin, je voudrais pour terminer dire deux mots du projet Cancer Campus qui a été donc fait à Éville-Juif dont Médicene est partie prenante. Ce pôle d'innovation en oncologie thérapeutique auquel la présidente attache une importance toute particulière est un bel exemple de synergie entre la recherche académique, la recherche clinique et les entreprises innovantes. Sans oublier les autres infrastructures, logements, transports, complexes sportifs et bien d'autres domaines. C'est un exemple de site où la région veut jouer un rôle facilitateur, accompagner l'opération et attirer des investisseurs étrangers. C'est un projet structurant pour le territoire avec un potentiel important de développement économique. Nous sommes certains que Médicene saura détecter et faire émerger d'autres projets de cette envergure favorisant le rayonnement national et international de notre région. Vous l'avez compris, nous sommes aux côtés des industriels, la présidente est aux côtés des industriels, des entrepreneurs, des PME, mais aussi des académiques et des cliniciens et de tout ce qui innove pour assurer à notre région sa place qu'elle mérite, sa place de numéro un mondial. Merci pour votre attention. Merci, madame la vice-présidente. Et puis, on va rester dans... On verra. On va prendre les paris maintenant. Est-ce que madame la présidente... Je comprends que les problèmes de transport, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et merci, Elie, pour ce que vous faites aussi, parce que je sais que vous nous aidez dans le cas particulier. Voilà. Bien. Alors, maintenant, il me revient le plaisir. Voilà. Oui, oui, j'ai eu un doute. Bernard Pic, vous êtes bien là. Pascal Pic. Oui, pourquoi Bernard ? Bernard, je vous demande de me rejoindre. Je veux montrer que vous n'êtes pas un hologramme et que... Et voilà. Pardonnez-moi cette... Pardonnez-moi cette familiarité un peu avec Pascal Pic, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, maintenant. Paléolithique. Paléolithique. Et comme je lui disais tout à l'heure, je le connaissais avant qu'il soit devenu une star internationale de l'anthropologie, de l'ethnologie, je ne sais pas ce qu'il faut... Anthropologie ? Ethologie, l'essence. Et voilà. Et puisque j'avais eu à l'époque l'occasion de demander le concours de Pascal dans un comité partie prenante que nous avions organisé dans la belle entreprise à laquelle j'ai longtemps appartenu, Sanofi, et Pascal avait répondu présent, démontrant déjà par là son intérêt pour... pour les transversalités entre le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, le monde de la recherche, bien sûr, dans le domaine de la santé, mais dans les sciences sociales. Je suis très content que vous soyez là parce que vous êtes devenu un phénomène de société. Vous êtes... Vous êtes devenu une star médiatique médecine et médecine et content aujourd'hui de vous donner, cher Pascal, l'opportunité de préciser quelques points qui vous tiennent à cœur concernant le développement de la santé dont on a beaucoup parlé ce matin et le challenge que l'on peut en faire en permanence avec les sciences sociales. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci président, merci Christian et puis merci aussi à mes amis comme Manuel Géa et puis de rencontrer à nouveau quelques personnes que j'apprécie beaucoup comme Carlos James. Oui, alors je suis paléo-anthropologue, spécialiste des fossiles et des grands singes. Vous voyez, on va aller là. Donc, très sérieusement, effectivement, dès qu'on parle de paléo-anthropologie, Christian l'a dit, c'est le grand passé, Lucie, les Australopithèques. Ah ben tiens, on a découvert un cas récemment, Lucie est morte, on le sait maintenant parce qu'elle a loupé une branche dans un arbre. Voilà, donc là aussi, ça avance chez nous. Alors, d'un point de vue historique, ce qui pourrait justifier, et vous le jugerez après, ma présence ici, c'est un point historique. Un homme qui est certainement l'homme le plus important de la fin du XVIIIe siècle, un siècle qui pourtant ne manquait pas de grande personnalité. Cet homme est le premier grand médecin moderne. Et tout à l'heure, ça a été dit, je crois que c'est par toi, Manuel, ce qu'on a connu avec l'électricité, aujourd'hui, c'est le numérique qui joue le même rôle. Christian, il vous l'a dit la commune. Ah, c'est Christian. Donc, vous débrouillez tous les deux. Et cet homme, justement, sera aussi l'inventeur de la révolution industrielle avec ses amis. Il s'appelle Darwin. Pas Charles, mais Erasmus Darwin. Le premier a utilisé l'électricité pour animer des corps. Une jeune femme le lira à l'âge de 18 ans. Ça donnera à Frankenstein le premier été moderne. Une bonne antidote, d'ailleurs, cette nouvelle pour le transhumanisme. Donc, cet homme est le premier médecin évolutionniste. Et je vais vous parler un peu de médecine évolutionniste. Et effectivement, avec ses amis qui s'appellent James Watt et Matthew Bolton, donc on retrouve les problématiques qui sont les vôtres. Le passage de l'inventeur à l'entrepreneur. Et ce matin, je dois dire qu'il y avait beaucoup de confusion dans les termes. On a beaucoup confondu les termes d'invention et d'innovation. Et ce n'est pas la même chose. D'accord ? Et... Non, non, mais en plus de ça, ça implique tous les processus qui sont les vôtres. C'est-à-dire, comment passer des start-up au PME, PMI, aux ETI, on l'espère, et au développement. Et ce qui implique, comme je vais y venir, toutes les relations dans un véritable tissu écologique entre les grands partenaires et les plus petits. Ce qui n'est pas encore complètement conceptualisé, mais on y est arrivé chez nous, mais ça a pris du temps également. Mais écoutez, pendant le déjeuner, j'en ai profité pour monter huit étages. Vous avez une entreprise là-haut qui s'appelle Oscaro. Et Oscaro, comme vous le savez, c'est les pièces de voiture que vous commandez en ligne. Oscaro.com Et Oscaro a compris que c'était dans la maîtrise des réseaux et des services qui vont avec. C'est-à-dire, vous pouvez commander un cardan, par exemple. Mais si vous n'avez pas démonté un cardan, vous êtes... Donc, il met les services, les garages qui vont monter les cardans. Et là, il s'entra encore d'innover, donc je ne peux pas vous en parler. Et regardez comme quoi ça a changé. Vous avez vu, peut-être, les articles qui sont passés dans la presse à propos du salon de l'automobile. Est-ce qu'on parle de la dernière Ferrari ? Est-ce qu'on parle du dernier 4x4 ? On ne parle que des voitures connectées. Nous y sommes. Et c'est exactement le paradigme dans lequel vous êtes dans le rapport aux patients, au numérique, à l'innovation. Donc voilà, tout ceci touche l'ensemble de la société. Il se trouve qu'ils sont là-haut. On est à la BPI, c'est formidable, on est au bon endroit. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la révolution numérique. Et nous sommes entrés dans la troisième co-évolution. Il y a trois co-évolutions. La première, qui concerne toutes les espèces, nous continuons à co-évoluer avec tous les organismes vivants. Une espèce n'évolue pas seule. On co-évolue. Et je suis assez heureux que depuis quelque temps, on soit rappelé que nous avons un microbiote, un métagénome, qui, vous le savez, dans toutes les discussions qu'il y a eu ici, mais ce n'était pas le sujet non plus jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, nous avons une histoire biologique. Nous avons co-construit nos systèmes immunologiques avec nos environnements naturels. Et ça continuera, tel que vous êtes là, 80 % des micro-organismes qui vous composent ne sont pas à vous. Et vous savez, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez une intervention chirurgicale viscérale, aujourd'hui, on prend votre matière fécale et on l'a réintroduit. Vous sortez comme une fleur, si je puis dire, de l'hôpital, beaucoup plus rapidement. La deuxième co-évolution commence avec Homo erectus il y a 2 millions d'années. Celle-ci fait intervenir les interrelations entre notre biologie, nos gènes, l'expression de nos gènes et même nos gènes, avec nos innovations techniques et culturelles et leurs usages. Quand Homo erectus invente le feu, il invente la cuisson. La cuisson, c'est formidable. Mais ce n'est pas pour la viande, contrairement à ce qu'on a dit. Carpaccio, pas de souci. Par contre, je vous propose un Carpaccio de patate crue, ça passe moins bien. D'accord ? D'ailleurs, vous n'êtes pas preneur. Parce que vous savez ce que ça veut dire. Là, l'intestin, il va vraiment travailler lourd. Donc, l'invention de la cuisson, ça a permis de détoxifier les nourritures végétales parce que, contrairement à ce que disent les postes babacouls, la nature est bonne. Qu'ils aillent manger dans une forêt, vous allez voir, ils vont finir aux urgences d'ardard. Donc, ce qu'on appelle les produits chimiques secondaires. C'est la guerre verte dans les écosystèmes. Mais très sérieusement, la cuisson permet de détoxifier pas mal d'aliments et également de rendre beaucoup plus tendres les aliments végétaux, notamment les tubercules, qui sont riches en abidon. Mais une fois que c'est cuit, on récupère que ce soit plus d'énergie. Vous savez ce qui se passe ? En 50 000 ans, la taille campagne augmente de 30 cm en moyenne et notre cerveau double. Puisque notre cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Et effectivement, en faisant sauter ce verrou physiologique, ça a permis, ça aurait pu ne pas se faire, dans l'évolution, ce n'est pas parce que c'est arrivé que ça devait arriver, mais c'est arrivé, et donc développer le gros cerveau. Donc nous sommes une espèce qui est extraordinairement plastique d'un point de vue biologique, physiologique et également cognitif. Il y en a plusieurs qui ont évolution, par exemple, les inventions des agricultures. Là, ça part dans l'autre sens. Parce qu'il y a deux inventions qui sont la sédentarité et le travail. Et la diversité des nourritures disponibles va dépendre de spécialisations et au fil de trois millénaires, nous allons avoir une conséquence que par rapport à Cro-Magnon, c'est-à-dire Cro-Magnon, c'est vous et moi, personne ne le voit dans la salle, même pas moi, par rapport à Cro-Magnon, il y a 10 000 ans, nous avons perdu 30 cm de taille corporelle, la moitié de nos masses musculaires, la moitié de nos masses squelettiques et 20 cm3 de cerveau. Eh oui. Et on est tellement plastique qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est ma génération, on a récupéré la stature, mais pas les 200 cm3 de cerveau, qui seraient utiles pour ceux qui contestent le réchauffement climatique d'ailleurs. Bon, donc, et qui aurait imaginé que ma génération allait gagner 25 ans d'espérance de vie aussi rapidement ? Et donc, c'est bien en changeant l'environnement, ce n'était pas une problématique, alors la médecine y a participé évidemment avec ces technologies, enfin c'est extraordinaire, mais on voit bien que c'est avant tout un projet social dans la mesure où l'éducation, le sport, une meilleure hygiène de vie nous ont permis effectivement d'avoir ce gain qui est extraordinaire, sauf que, évidemment, ça plombe les comptes sociaux pour la retraite par impartition. Mais ça, l'évolution, c'est toujours un compromis. On gagne des choses et nous avons des choses, évidemment, que nous devons gérer, pas conséquents. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième co-évolution qui sont très bien exprimées et portées par les chantres du transhumanisme car, évidemment, aujourd'hui, les technologies qu'on appelle NBIC, nanotechnologies, biotechnologies de synthèse, notamment, les convergences informatiques et sciences cognitives, aujourd'hui, sont déjà dans nos corps. Donc, ce n'est pas un monde à venir, c'est un monde qui est déjà là et ça a été évoqué ce matin, effectivement, avec toutes les parenthèses artificielles, mais vous savez aussi que ça vaut pour les exosquelettes puisqu'on peut capter les ondes cérébrales et animer chez les handicapés des squelettes. Donc, on y est déjà. Le transhumanisme dans ses bons effets est déjà là. Pour l'éternité, on va attendre un peu, mais on y est. Donc, ça va extrêmement vite et là, cette fois-ci, les technologies rentrent dans nos corps. Maintenant, est-ce que les nouvelles sont bonnes globalement ? Vous savez, 2007 est une année à bien marquer dans vos calendriers. 2007, c'est deux changements phénoménaux dans l'évolution de l'homme. Premièrement, à partir de 2007, la majorité de la population humaine est urbanisée. Et vous savez que d'ici 2050, il y aura les deux tiers de la population humaine qui est urbanisée. Et nous, ici en Europe, même si Londres et Paris en Europe occidentale sont des mégalopoles, ça n'a rien à voir avec Saint-Péstersbourg ou Moscou, ça n'a rien à voir surtout avec ce qu'on appelle évidemment Boswash, c'est-à-dire de Boston à Washington ou San San, San Francisco, San Diego, sans parler de Sao Paulo, évidemment, et des villes africaines et des grandes villes donc de Chine. Ça, c'est un nouvel environnement. Or, mes chers amis, c'est pour ça que les enjeux qui nous réunissent ici sont absolument fondamentaux. C'est qu'en effet, vous comme moi, nous devons aborter un nouvel environnement avec un double passé. Le passé de votre espèce et de votre culture et notre passé individuel, c'est-à-dire notre ontogénèse, donc phylogénèse, ontogénèse. C'est assez simple. Ça fonctionne comme ça. Et c'est ça, l'évolution. L'évolution, c'est que nous modifions nous-mêmes nos environnements et l'urbanisation, on est un exemple tout à fait clair. Mais vous savez que les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes puisque l'espérance de vie décroît aujourd'hui dans pas mal de pays. Qu'à Pékin, à cause de la pollution, et je rappelle que la pollution est devenue la première cause de mortalité au monde. Qu'à Pékin, l'espérance de vie de 5 à 6 ans de moins qu'ailleurs. Qu'à Paris, c'est déjà 6 mois, mais chut, on n'en parle pas. Et moi, je me souviens, j'étais invité par le SNITEN, quelqu'un était extrêmement choqué par le fait que je dise qu'attention, aujourd'hui, les environnements urbains amènent de nouvelles maladies. Ça s'appelle les maladies civilisationnelles, tout simplement. Et donc, nous sommes toujours confrontés à de nouveaux environnements dont nous sommes les acteurs. Quelle sera la coévolution en marche ? C'est effectivement les grands enjeux auxquels nous allons être confrontés pour la recherche biomédicale aujourd'hui. Donc, les deux changements de 2007 sont bien sûr l'urbanisation de l'humanité, et le smartphone. En fait, la plupart des entreprises de technologie étaient déjà prêtes, effectivement, pour ce que nous connaissions aujourd'hui, mais il manquait l'appareil. Et cet appareil, ça va être le smartphone. Et à partir de là, est-ce que vous vous souvenez d'un monde avant le smartphone ? Il y a toujours un ou une qui lève la main, mais en fait, en général, ils ont honte, ils n'osent pas. Mais ça ne fait pas 4 ans. Ça a été extrêmement rapide et ça a tout bousculé. Alors, il se trouve que je fais partie l'Observatoire de l'Uberisation de la Société et que nous essayons avec notamment M. Pierre-Luc Noël, qui est le PDG d'Oscaro et d'autres, bien évidemment, d'observer et de voir tous les changements qui sont en cours. Je peux vous dire que c'est cette année. Si vous regardez sur le cabinet McKinsey, sur ce qu'ils appellent le coefficient de digitalisation, il y a 18 critères, etc., etc., très clairement, c'est là qu'on a l'impression que nous sommes hyper bousculés. Mais c'est pour ça que dans cette grille de laiture, il faut bien distinguer invention, innovation. Nous avons les smartphones dans les poches depuis un bout de temps, on les utilise, etc., on est bien d'accord. Mais ce qui se passe depuis cette année, parce que l'Observatoire de l'Uberisation ne date pas d'un an, l'Institut de la Souveraineté numérique ne date pas d'un an, j'en fais aussi partie, le mouvement des entreprises de la nouvelle économie, donc sur les économies de circularité, de fonctionnalité, etc., ça date d'un an, c'est-à-dire qu'on y est, on est en plein dedans et nous sommes acteurs. Alors vous allez me dire « ouais, mes smartphones étaient là avant ou on en parlait avant, je suis d'accord avec vous, mais ça c'est l'invention. » Ce qui compte, c'est quand ça rentre dans la société, ce qu'on appelle la synthèse créatrice et cette synthèse créatrice dont on parle dans les théories de l'innovation sont aujourd'hui au cœur de nos changements. Et en plus de ça, c'est un monde auquel on n'est pas habitué, surtout en France parce que nous, on est cartésien-lamarquien, alors Darwin, on ne comprend pas. L'affaire, on ne comprend pas. Et pour vous dire le monde dans lequel on est et auquel notamment sont confrontés les grandes entreprises. C'est le coût marginal zéro de Jim Rieffkin. Vous avez des gens, des jeunes notamment, qui se réunissent simplement pour faire un hackathon, pour rigoler. Et ils font un truc en se marrant et en plus, ils peuvent changer le monde. Et Twitter, exactement, c'est l'exemple paradigmatique. Vous avez des jeunes qui se réunissent sur la plage en Californie, ils font un hackathon, vous savez ce que ça veut dire, un hackathon, je vais vous faire l'injure de vous expliquer quand même, surtout de la part d'un panéanthropologue. Mais très clairement, ils se disent, j'aimerais bien avoir une messagerie qui envoie des messages brefs à mes amis. Coutant rien. On est entre potes, d'abord la première condition pour innover, c'est bien manger. Ils sont entre copains. On se détend, on fait sortir les idées et donc ils sortent ce qui s'appellera Twitter. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On a passé un bon moment ensemble. We had a good time. Mais si c'est sélectionné, donc variation, sélection, schéma darwinien, eh bien ça peut changer le monde. Twitter, c'est les printemps arabes. Twitter, c'est les systèmes d'évaluation des valeurs de la city basées sur les opinions. Twitter, c'est ce qui est en train de plomber les campagnes présidentielles déjà aux Etats-Unis et chez nous. OK ? Non, mais attendez, vous avez un papier qui a été rédigé, qui est excellent d'ailleurs, de la rédactrice en chef du Guardian, qui notamment, à propos de l'histoire du Brexit, aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est la viralité plutôt que la vérité des faits. Ce qui est un véritable enjeu pour Google X, justement, parce qu'on parle beaucoup de ça avec Manuel du Big Data. Moi, j'aime bien le Big Data, mais c'est quoi la qualité des données ? Vous voyez ? Donc, effectivement, on est sur des enjeux aujourd'hui complexes. Alors, on sait bien que ce que fait Calico, etc., Google X, enfin, c'est pas tout à fait la médecine de Google X, effectivement, ce sont des sources d'information importantes d'alerte. Donc, il ne faut pas tout jeter. Mais on voit bien qu'une fois de plus, c'est un compromis sur lequel, effectivement, il faut avoir une vigilance et une maîtrise de ces outils qui ont des potentialités absolument, donc, extraordinaires. Donc, ce monde est déjà là. Alors, pardon, je vais vous donner une suite de néologies. C'est absolument affreux, mais on n'a pas le choix parce que c'est ce monde qui arrive. Donc, c'est ce qu'on appelle, premier élément, l'application. C'est-à-dire les apps, les applications. Donc, toutes les applications qui nous permettent de faire des choses super. Alors, là, M. Broussard est ici. J'avais été invité, grâce à Manuel, aussi à Biocitech. On avait des start-up absolument formidables qui montrent qu'effectivement, il y a des applications. On peut suivre des malades. Moi, j'ai donné des prix d'innovation en Bretagne avec mon ami Gilles Babinet sur, ça s'appelle Doc, je ne sais plus quoi, mais absolument génial avec le suivi, notamment, les gens par Dymatique et dans le diabète, bien sûr, mais il y en a d'autres aujourd'hui, et notamment des jeunes qui ont autour d'eux des gens qui souvent souffrent de maladies ou de difficultés et qui développent les applications. Vous êtes plus affinés que moi. Aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle ou une intelligence augmentée. Alors là, c'est un peu la panique parce qu'effectivement, il y a des pétitions qui ont été signées Stephen Hawkins avec Elon Musk qui disent attention à l'usage de l'intelligence artificielle, soit la contrôle pas. Mais vous savez, c'est annoncé cette semaine, ça s'appelle Gafanim, c'est Google, Google, Amazon, Facebook, IBM et Microsoft, il faut alors bouger, Samsung, qui justement se posent la question de savoir quelle est la maîtrise éthique de ces nouvelles technologies. Donc, il y a une prise de conscience de ce côté-là. C'est bien qu'ils le fassent. Quelles sont leurs intentions exactes ? En tout cas, la question est posée et elle a la mérite d'elle. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas faire peur, mais si c'est au service de l'homme. Je rappelle, ce n'est pas l'outil qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'outil. Le progrès, ce n'est pas la technologie. C'est la manière dont on utilise les technologies en fonction aujourd'hui de toutes les discussions d'éthique. Aujourd'hui, les questions d'éthique sont partout parce qu'effectivement, ces technologies bougent effectivement tous les périmètres de ce dont à quoi nous étions donc habitués. Alors là, on en a parlé aussi ce matin, c'est que ça s'appelle IoT, c'est Internet of Things en français idéaux, donc l'Internet des objets. On y est déjà, effectivement, les objets connectés. Donc, ça, c'était dit pour le diabète tout à l'heure, effectivement, et quelle évolution donc pour les diabétiques. On sait comme c'était contraignant. Il y a là-dedans le big data. Alors, effectivement, le big data, ça commence déjà à poser quelques problèmes dans la recherche médicale parce que de développer des applications et d'avoir des data scientifiques, ça ne coûte pas trop cher. On trouve des tas de données mais aujourd'hui, les revues médicales privilégient beaucoup ces articles parce que c'est la mode sauf que c'est au détriment de la recherche vraiment fondamentale. La bonne combinaison, ça se fait en France, notamment en Montpellier et ailleurs, les oncologues qui font du big data et ensuite, ils engagent une véritable expérimentation classique. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre mais on voit bien qu'aujourd'hui, le balancier est un peu trop de ce côté-là. Donc, voilà, c'est un effet de mode. La start-upisation, alors voilà, affreux néologisme, effectivement, les start-up, on l'a dit, sont capables d'inventer, de trouver des solutions nouvelles très rapidement mais leur vrai problème, c'est évidemment le développement comme vous le savez et ça, c'était dit ce matin. Donc, c'est là qu'il faut vraiment intervenir et Medicem, évidemment, vous l'avez entendu, joue un rôle absolument considérable. En fait, à travers invention, innovation, il faut en fait réfléchir sur le schéma d'Arwinia. C'est variation, sélection, développement. Variation, c'est faire émerger de nouvelles idées sans forcément se préoccuper de ce dont à quoi ça peut servir. Et ça, les start-up, ça faire. Ensuite, sélection, on développe un projet, mode projet, ça, c'est plutôt PME, PMI. Et ensuite, le développement, il faut s'accoler aux grands groupes qui ont des fonctions support, qui s'affairent, etc. Donc, aujourd'hui, il faut sortir de cette conception complètement délétère qui oppose les grands groupes aux petites structures. Il faut vraiment inventer une véritable écologie, c'est celle du pôle nommé 10, etc., qui mettent en place ces différentes compétences. Les grands groupes ont des difficultés pour faire de l'invention. Ce n'est pas qu'ils sont moins bons intrinsèquement, mais c'est un problème de structure. Par contre, sur le développement, ils sont nettement meilleurs. Donc, il faut bien articuler ces politiques-là entre variation, sélection et développement. Et c'est ceci, malheureusement, qui est assez peu conceptualisé, malheureusement. Et pourtant, nous, dans les théories de l'évolution, on l'a assez bien maîtrisé. Je ne suis pas en train de dire qu'on a tout compris avant vous. Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a compris. Mais néanmoins, ce que l'on est en train de faire ici, c'est la consilience. La consilience, c'est extrêmement important dans les théories de l'évolution et, comme l'a dit Christian tout à l'heure, d'éviter des gens de différentes disciplines. La consilience, c'est quand différentes disciplines convergent sur le même constat de manière indépendante. C'est ce qu'on appelle les universaux en sciences humaines. Donc, on connaît les concepts. D'ailleurs, un des personnages qui avait mieux vu la consilience, je vous conseille d'aller le voir, c'est sur Internet, c'était en 1996, c'est le pape Jean-Paul II qui dit cette chose absolument superbe devant l'académie pondificale. Il dit, il est tout à fait remarquable que cette théorie, il ne la cite pas quand même, c'est l'évolution. Donc, il est tout à fait remarquable de constater que cette théorie est arrivée, même dans le domaine de la médecine, mais de toutes les sciences de la vie, à une convergence non recherchée, donc ça veut dire les mécanismes de l'évolution. Donc aujourd'hui, dans l'interdisciplinarité, il faut vraiment de l'épistémologie, il faut des sciences humaines, ça a été dit, il faut de la technique, mais avoir une bonne approche parce que l'interdisciplinarité, c'était dit ce matin, c'est très difficile à trouver, mais on ne peut pas faire l'interdisciplinarité si on n'est pas bon dans un domaine. Si vous avez des gens qui disent, je vais faire l'interdisciplinarité tout de suite, ça s'appelle du syncrétisme et ça ne sert pas à grand-chose. OK ? Peut-être passer à la télé, etc. Donc, il faut, avant de faire l'interdisciplinarité, être bon dans un domaine et ensuite, comment on peut se déployer dans ces nouveaux espaces connectés. Et on l'a dit ce matin, c'est de la difficulté. On a bien entendu les deux dames qui étaient là tout à l'heure, pardonnez-moi, Madame Tiazon-De Gaulle et Madame... Armelle, voilà. Tracier, effectivement, elles l'ont dit, il y a des talents, donc il y a de la variation, mais on a du mal à la sélectionner. Donc le problème est là, c'est qu'on ne manque pas de talents, mais c'est comment les sélectionner pour passer sur le mode projet et faire cela. Alors, je terminerai par le biomimétisme parce qu'évidemment, on en a parlé. Biomimétisme, il y a plusieurs façons de l'aborder. D'abord, l'exemple classique, évidemment, c'est imiter les formes et imiter les matières. Le velcro, par exemple, qui vient des pattes des lézards ou du gecko, c'est aussi donc le fuselage du TGV donc japonais qui est donc basé sur l'imitation du bec du martin à pêcheur. Alors ça, les ingénieurs, ça fait en général, mais il faut qu'ils aillent voir les biologistes. Le deuxième aspect, c'est ce que j'ai déjà un petit peu abordé qui concerne les processus universels de l'innovation et de l'adaptation car en fait, le biomimétisme n'est pas forcément qu'imiter les formes inventées par la nature à condition qu'on la connaisse. C'est aussi mettre en place ces processus naturels d'une innovation donc j'y reviens, variation, sélection, développement. Ça, c'est extrêmement important et il faut être capable d'avoir un protocole qui permet de savoir où on est. Par exemple, dans le management de l'innovation, quand vous êtes sur la variation, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes sur la sélection et quand vous êtes sur le développement. Ce n'est pas forcément les mêmes compétences et les mêmes leaderships. Et je terminerai effectivement par un modèle qu'on a éclairci il y a peu de temps et là, je me réfère aux travaux de mon ami Gilles Boeuf qui a été l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. En fait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème des silos, le problème qu'on a des spécialités, des entreprises dans un domaine, on a du mal à voir les autres, à collaborer parce qu'on ne se connaît pas ou on ne sait pas faire. Eh bien, avant la disparition des dinosaures, alors je fais une image qu'aime beaucoup mon ami Manuel Géa parce qu'il paraît qu'il traîne pas mal de dinosaures par chez vous aussi. On parle des gros. Avant la disparition entre guillemets des dinosaures, chacun faisait son job de son côté. Les reptiles se reproduisaient entre eux, les poissons se reproduisaient entre eux, les fleurs entre elles, les plantes, les insectes, etc. Et là, se met en place au début de l'ère tertiaire quelque chose d'absolument extraordinaire dont nous sommes d'ailleurs un des éléments dans l'histoire de la vie. Se met en place la vraie coévolution où là, vous avez des insectes butineurs qui, évidemment, vont chercher du pollen. Alors, contrairement à ce que disent certains babacouls sur l'économie circulaire, l'abeille s'en parle le matin en disant il faut que j'aille butiner tant de fleurs pour qu'elles se reproduisent. Non, ce qui l'intéresse, c'est son pollen. Mais ce faisant, elle rend un service gratuit aux fleurs puisqu'évidemment, elle permet de polliniser, donc de féconder ces fleurs. Après, ces fleurs deviennent des fruits qui sont des concentrations de fructose, de vitamines avec de belles couleurs. Nous, les singes, parmi les mammifères, nous sommes les seuls à avoir les couleurs. Donc, il y a une co-sélection entre notre système visuel et le goût et ses arbres à fleurs et à fruits. Et les singes, lorsqu'ils mangent donc des fruits, distribuent bien inconsciemment les noyaux et les graines avec leur faissesse, dont certains, d'ailleurs, fermentent en étant passés dans le tractus intestinal des singes. Eh bien, mesdames et messieurs, à partir du moment dans un écosystème, les acteurs se rendent des services gratuits tout en allant chercher, évidemment, leurs avantages. L'abeille, le son pollen, les singes, ils veulent manger leurs fruits. À partir de là, la biodiversité est multipliée par 10. La biodiversité est multipliée par 10. Le système est beaucoup plus résilient et le système est beaucoup plus innovant. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous avez un tissu de relation avec les acteurs de l'écosystème, non seulement il peut vous apporter de l'innovation et des idées que vous n'avez pas eues, mais également, vous soutenez cet écosystème qui devient plus puissant. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et si vous regardez nos systèmes encore post-industriels, parce qu'on y est quasiment là, vous regardez trois critères, énergie, information, matière. Nos écosystèmes post-industriels sont encore la moitié de la matière, un tiers de l'énergie et le reste de l'information. Un écosystème comme celui que j'ai décrit, c'est plus de la moitié d'information, ensuite de la matière et l'énergie. Et c'est ça que nous amène la révolution numérique. La révolution numérique nous amène dans un écosystème comme celle que j'ai décrit, sauf que la nature l'a fait avant nous, qui passe évidemment par l'échange d'informations et de services gratuits. Et c'est comme ça qu'en fait a été fait la révolution industrielle. Quand M. Erasmus Darwin rencontrait son ami Josia Wedgwood, qui n'est autre que l'inventeur du marketing, et grand-père maternel de Charles Darwin, il recevait une lettre de son ami Benjamin Franklin, oui rien que ça, qui vous savez était un grand scientifique en électricité, et il disait tiens j'ai envie de faire ça mais moi je ne suis pas compétent, mais je vais t'aider, il disait-il un ami comme Priestley, voilà, et puis des gens absolument extraordinaires comme les Galton, etc. En 20 ans, ces gens-là, en se réunissant une fois par mois avec convivialité, en parlant du progrès, en croyant en l'avenir, en étant avec des chercheurs, des philosophes et des gens de littérature, ils ont simplement fait en 20 ans la révolution industrielle alors qu'ils étaient à Birmingham, c'est-à-dire middle of nowhere à l'époque. C'est comme ça que se fait l'innovation. Et en fait, comme tous se sont aidés les uns les autres, ils ont tous fait fortune individuellement. C'est ça la co-évolution, c'est ça qui est en train d'arriver avec le numérique. Aujourd'hui, nous passons d'un monde où comment mettre la plus-value, les chaînes de plus-value, on est bien d'accord, c'est assez compliqué, les modèles économiques changent. Mais aujourd'hui, en effet, c'est le numérique qui nous permettra effectivement de mettre en place de véritables processus d'innovation et évidemment de civilisation pour le monde de demain puisque effectivement la santé aujourd'hui est appelée à connaître des bouleversements formidables en effet puisque nous n'avons jamais cinq générations qui vivent en même temps impactées par les technologies différentes, il faut mettre les seniors avec les start-upers. Donc on a, si on est capable de travailler sur ces diversités et de les faire collaborer comme je le disais tout à l'heure dans ces modèles qui ne sont pas théoriques mais qui sont vraiment bien validés chez nous et qui sont en train de se mettre en place dans les pôles, donc Medicem est déjà sur cette voie-là. Mais effectivement, soyons très clairs, toutes les enquêtes que j'ai pu voir sur Internet, ailleurs, sur le cabinet McKinsey ou autres, les économistes ou Bloomberg, etc. Aujourd'hui, il est très clair que les secteurs économiques ou les pôles économiques qui n'auront pas bougé d'ici quatre ans, ce n'est pas 2025, auront énormément de difficultés, effectivement, à être dans cette nouvelle course à l'innovation et à l'évolution qui se met en place. Mais je crois qu'on l'a entendu ce matin et ça va continuer. Nous en avons tous les atouts. Bien, il ne reste plus qu'à coévoluer. Merci. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation pour le moins brûl et brillante comme d'habitude. Est-ce que nous avons le temps de quelques questions ou pas ? Pas vrai. Pas vraiment. C'est en direct, on se croirait à la NASA. C'est assez extraordinaire ce que vous vivez en ce moment avec nous. Donc, Christian, où en sommes-nous ? Alors, où en sommes-nous ? La question, on se pose. Non, on est très chronométré. Je reste. On reste très chronométré. On doit accueillir Pascal Fort à 14h30, très précise. Et pardonnez-moi parce que pendant le propos, et j'étais captivé par le propos de Pascal, j'ai quand même dû déranger un petit peu les premiers rangs parce que j'ai demandé à Mathias Fing, ici présent et que tout le monde connaît, d'intervenir plus tôt et il a gentiment accepté, cher Mathias, je vous remercie. Vous intervenez sur le sujet où va l'imagerie ? Là-bas. Voilà, vous mettez là-bas. Où va l'imagerie ultrasons ? Théoriquement, on a réagencé les slides. Vous devez les avoir. J'espère que vous les avez. On ne peut pas jouer de malchance toujours. Cher Pascal, merci. Vous avez constaté l'attention de cet auditoire. Vous pouvez poursuivre la réflexion avec Pascal Pic dans ses ouvrages et notamment dans le dernier de ses ouvrages qui s'appelle Un paléo-ontologue dans l'entreprise et qui est édité aux éditions Erol. C'est ça exactement. Et je pense que chacun d'entre vous trouvera un prolongement de la réflexion de Pascal dans cet ouvrage et dans d'autres ouvrages parce que le regard porté sur l'entreprise ne relève pas d'une génération spontanée. Je pense que c'est un long processus pour vous et les points que vous avez évoqués résonnent fortement dans la réflexion des industriels ici présents et des académiques qui sont avec nous. Merci encore. Et merci cher Mathias Fing de vous adapter à notre emploi du temps et chers amis excusez-nous mais on est obligé de le faire sans filet et en direct avec vous. Bon. Merci beaucoup. C'est évidemment un topo à l'improviste un peu plus tôt que prévu. Par contre si on pouvait focaliser les images ce serait pas mal. Alors moi je vais vous raconter une petite aventure de physicien ou comment à partir d'une école l'école physique chimie et de physiciens d'un groupe de physiciens on a pu réaliser deux ruptures en physique mais qui ont eu des débouchés intéressants au point de vue médical l'une a créé la société Ecosense et le Fibroscan et l'autre a créé la société Supersonic Imaging et l'Explorer et je vous raconterai d'ailleurs à la fin la troisième société qu'on va créer qui sera aussi une rupture intéressante. Alors je commence par l'histoire l'histoire c'est là je peux rien faire pour focaliser l'image théoriquement c'est ma spécialité de focaliser les ultrasons ou les ondes optiques mais là je ne maîtrise rien donc je commence par est-ce que quelqu'un derrière peut faire un réglage moi je crois pas que j'ai la possibilité de régler quoi que ce soit bon ça bouge c'est déjà une chose alors je vous parle d'abord de ce qui s'est passé il y a 100 ans il y a 100 ans un physicien français qui s'appelait Paul Langevin qui était à l'école physique chimie qui était un spécialiste de relativité et qui connaissait les dernières inventions qui se faisaient en physique s'est dit je voudrais rendre service à mon pays la France qui était en guerre avec l'Allemagne et pour ça il s'est dit je voudrais bien imiter les dauphins qui avec le petit sonar qu'ils ont font de l'écolocation et repèrent leurs poissons pour les manger et lui c'était plutôt repérer les sous-marins allemands et ce qu'il a fait c'est qu'il a utilisé une invention qui avait été faite à l'école physique chimie par Pierre Curie qui était de découvrir qu'un cristal de quartz avait une propriété qui s'appelle la piezoélectricité et en prenant un cristal de quartz unique il s'est mis à fabriquer un petit dauphin artificiel qui lorsqu'on envoyait un courant électrique vibrait donc envoyait des ultrasons dans l'eau et lorsque des échos revenaient créer un petit courant électrique qu'on pouvait mesurer et bon même Edison a besoin de focaliser alors et donc il est parti comme ça et vous savez qu'on a détecté un certain nombre de sous-marins allemands qu'on a envoyé par le fond pendant la première guerre mondiale après la recherche a continué sur l'acoustique sous-marine qui est devenu un thème de défense très important et dans la deuxième guerre mondiale il y a eu énormément d'ingénieurs qui ont travaillé pour améliorer les sous-marins parce que les hubbots faisaient vraiment beaucoup de casse et tous ces ingénieurs en 1945 se sont retrouvés au chômage il n'y avait plus de guerre et un certain nombre se sont dit à quoi je pourrais utiliser ce que je sais sur les sonars et ils se sont dit je vais essayer de fabriquer un sonar mais je vais le mettre sur le corps humain qui est plein de liquide pour voir si je vois l'intérieur et donc à partir des années 1945 on a fabriqué les premiers sonars les plus simples où il y avait un transducteur qu'on mettait sur le corps humain qu'on promenait de proche en proche pour envoyer des faisceaux et on bâtissait une image et jusque en 70-75 dans les années 70-75 on avait une technique très simple d'échographie mais qui prenait au moins 10 ou 20 secondes pour faire une image et les images étaient de mauvaise qualité puis dans les années 80 la technologie a évolué au lieu d'avoir juste un petit sonar on pouvait mettre des centaines de petits cristaux piézoélectriques côte à côte et comme on avait une gestion électronique qui commençait à marcher bien on s'est dit on va faire des images mais plus rapides puisqu'on a beaucoup de petits transducteurs ultrasonores et les gens ont commencé à envoyer un faisceau à un endroit écouter les échos puis ils ont électroniquement translaté le faisceau et de proche en proche on peut faire une image et là au lieu d'avoir besoin d'attendre 10 secondes ou 1 minute pour voir le corps d'humain on le voit 50 fois par seconde et tout le monde a dit c'est super en obstétrique c'est extraordinaire ce qu'on fait avec ça en cardiologie dans l'abdomen et dans pas mal de pathologies et c'est le domaine de l'échographie et puis nous physiciens de l'école physique chimie amateurs de l'angevin on s'est dit mais on pourrait peut-être faire quand même mieux que ces échographes qui font 50 ou 100 images par seconde auxquelles on avait participé d'ailleurs à la réalisation on s'est dit pourquoi ne pas inventer un échographe qui ferait 10 000 images par seconde du corps humain tout le monde nous a rionné un échographe qui fait 10 000 images par seconde qu'est-ce que vous voulez voir dans le corps humain qui change 10 000 fois par seconde et là on a lancé on s'est dit mais on va le fabriquer quand même et on a donc fabriqué un échographe qui envoie une onde qui éclaire tout un organe et qui instantanément crée l'image de l'organe et passe à 10 000 fois par seconde et pour ça cet échographe utilise ce qu'on appelle un processeur à retournement temporel qui était une idée qu'on avait découvert dans un contexte très différent de la médecine qui était le contexte suivant peut-on faire vivre à une onde sa vie passée on voudrait bien le faire pour les humains et donc ça réglerait beaucoup de problèmes de médecine mais nous c'était pour les ondes est-ce qu'on peut rajeunir une onde et on avait trouvé une méthode qu'on a appelée les miroirs à retournement temporel qui permettait de faire vivre à une onde ultrasonore sa vie passée et on s'est dit on va transformer un miroir à retournement temporel en un imageur pour faire une image chaque fois qu'on fait un tir dans le corps humain on écoute tout ce qui revient ça prend un dix millième de seconde et hop on a l'image et donc on s'est lancé là-dedans beaucoup de nos collègues ont ricané c'est pas très utile et pour faire ça on l'a fait à partir d'une électronique que vous voyez qu'on fabriquait en 1996 dans l'autre labo qui permettait de faire ça qui était un miroir à retournement temporel mais qui était pas très élégant et on s'est rendu compte que ça pouvait donner des images très rapides et cet échographe à retournement temporel on en a fait un produit lorsqu'on a créé en 2005 en fait Supersonic Imagine on a fait le premier échographe au monde qui s'appelle l'Explorer qui est sorti en 2009 qui pouvait marcher dans un mode ultra rapide en mélangeant le processeur à retournement temporel est fait avec des GPU des petits circuits graphiques ultra rapides qu'on utilise dans les jeux vidéo on en met 8 en ligne et bloum on fait le retournement temporel à toute allure et on a fait cet appareil et en se disant bon ça va sûrement servir à pas mal de choses cet appareil il y en a déjà 1500 qui ont été installés dans le monde et je vais vous montrer à quoi ça peut servir à quoi peut servir d'observer l'intérieur du corps humain 10 000 fois par seconde à deux choses et la première chose on le savait parce qu'on s'intéressait déjà à ce que moi j'appelais la sismologie du corps humain le corps humain d'un être vivant il est secoué par les battements cardiaques par la respiration et ces secousses créent un champ vibratoire dans le corps humain et ce champ vibratoire si on l'observe très très vite on voit qu'il y a des ondes mécaniques qui avancent à des vitesses de quelques mètres par seconde et on s'est dit en mettant la sonde là-dessus en voyant 10 000 fois par seconde ce qui se passe à l'intérieur du corps humain on va voir ce champ vibratoire et on va l'observer et c'est vrai que ça a permis de faire ça et de faire une imagerie des propriétés élastiques du corps humain je vais vous en dire un mot après et puis la deuxième chose lorsqu'on observe 10 000 fois par seconde le corps humain il y a quelque chose d'autre qui bouge dans le corps humain que les vibrations chez un être qui est vivant il y a aussi le flux sanguin et avoir 10 000 images par seconde si on se met dans un mode qu'on appelle Doppler et bien ça permet de mesurer des écoulements sanguins 100 fois plus faibles que l'échographie conventionnelle et d'un coup on voit la micro-vascularisation du corps humain ce qu'on ne voyait pas par ultrasons avant alors l'image d'élasticité l'idée est la suivante lorsque vous donnez un coup de poing dans le corps humain et bien vous voyez des vibrations qui circulent sur le corps humain sur une plage si on vous donne un coup de poing si vous êtes très musclé on voit une onde qui circule sur votre peau très vite mais si vous êtes plutôt gras on voit une onde qui avance très lentement et la vitesse de cette onde vous donne la dureté des tissus périphériques mais en fait quand on donne un coup de poing ça pénètre dans le corps humain aussi et donc on s'est dit si on couple un échographe ultra rapide à un coup de poing on pourrait peut-être faire quelque chose et ce quelque chose ça a été la société EcoSense dont je vais vous parler après et puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres façons de créer des vibrations le coeur le fait quand je chante ça le fait aussi et puis on pouvait aussi utiliser les ultrasons pour créer des micro-séismes dans le corps humain avec tout ça on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire comme appareil le premier appareil qu'on a fait le miroir à résoudrement temporel ne marchait pas encore très bien et on ne pouvait pas faire 10 000 images par seconde sur un grand champ de vision et donc on s'est dit on va d'abord faire un produit bien plus simple et on a fait ça avec deux de mes thésards Stéphane Kathleen et Laurent Sandrin qui a créé EcoSense et l'idée était très simple on va faire un petit appareil qui donne un petit coup de poing dans le corps humain au-dessus du foie et ce petit coup de poing c'est juste une toute petite vibration basse fréquence ça génère des ondes de cisaillement et en même temps un tout petit transducteur ultrasonore il était unique il n'y avait pas 256 aller envoyer des ultrasons pour voir à quelle vitesse vibrer le corps humain et en faisant ça ce petit appareil qui est extrêmement simple sur le concept peut mesurer une vitesse globale dans le foie des ondes de cisaillement et quand on a cette vitesse et quand on connaît la densité du foie la densité volumique on a tout de suite un module qui s'appelle le module de cisaillement qui vous donne exactement ce que sent le médecin quand il pince un organe pour sentir la dureté vous avez accès à une valeur quantitative du module de cisaillement avec ce tout petit appareil et ce petit appareil qu'on a testé à partir de 94 avec un petit vibreur et une toute petite sonde s'est transformé avec EcoSense dans un appareil bien plus élégant qui est le FibroScan extrêmement simple sur le plan de l'électronique il y a une sonde ultrasonore un petit vibreur et cet appareil est devenu en fait le gold standard dans le monde sur toutes les pathologies du foie en tout cas il donne un score de dureté entre 1 et 5 sur les foies qui permet de suivre l'évolution des fibroses de façon très efficace et bien que je ne buvais pas beaucoup de vin j'ai été très content d'avoir participé à un premier appareil intéressant pour suivre l'évolution des foies il n'y a évidemment pas seulement le foie cirrhotique qui est en cause il y a toutes les fibroses et il y a toutes les stéatoses et cet appareil est une petite révolution dans ce cadre-là au passage Ecosense est une super société 85 personnes qui a été rachetée en partie par nos amis chinois et qui va rentrer en bourse à Hong Kong au mois de décembre on pourra parler là-dessus de ça pour parler du fait que quand on n'est pas assez aidé par l'état français on termine ailleurs maintenant deuxième chose le fibroscan qu'on développait en parallèle avec ce concept d'envoyer deux ondes dans le corps humain en même temps des ondes mécaniques de cisaillement et des ultrasons c'était un concept qu'on a inventé un peu dans notre labours qu'on avait appelé le concept d'imagerie multi-ondes on envoie deux ondes en même temps après on s'est dit on va le décliner excusez-moi je ne sais pas si je vais revenir en arrière mais ce n'est pas grave si peut-être on va le décliner en mettant non pas une petite sonne ultrasonneur mais une barrette de transducteur qui fait 10 000 images par seconde et pour ça on a collé une électronique qui était celle du retournement temporel au fibroscan et là le problème c'est qu'avoir un vibreur qui donne des coups de poing dans le corps humain ce n'est pas très pratique quand on a une sonde lourde qu'on met sur le corps humain et là on a trouvé une méthode plus élégante qui est de créer par les ultrasons eux-mêmes les vibrations dans le corps humain il y a beaucoup d'astuces là-dedans mais dont je ne vous parlerai pas et on a créé une autre société et on a fait une chose très bien c'est qu'on a créé deux sociétés à partir d'une idée fibroscan qui est un appareil d'instrumentation médicale très simple qui est vendu aux hépatologues et l'exploreur appareil beaucoup plus sophistiqué qui contient une électronique de retournement temporel mais qui est vendu aux radiologues ce n'est pas le même marché ce n'est pas les mêmes congrès et c'est des communautés différentes et l'exploreur et supersonique c'est plus dur parce que là on lutte contre Siemens, Philips, G et en direct et on arrive avec un échographe qui n'ont pas qui fait 10 000 images par seconde et qui donne l'image d'élasticité et cet appareil rajoute à l'image standard d'échographie une image obtenue à partir de ces 10 000 images par seconde qui donne en couleur la dureté des tissus et le rouge veut dire que la dureté c'est 140 kg pascal ou le bleu et donc c'est quelque chose de quantitatif qu'on peut revoir jour après jour pour voir la dureté de chaque tissu et si vous avez une pathologie qu'on est en train de traiter on peut regarder jour après jour en mettant la sonde si ça change et puis en plus c'est un indicateur pour améliorer la spécificité énorme des diagnostics et on a démarré sur le sein avec un appareil et avec énormément d'études multicentriques dans le monde entier sur le sein qui montre l'intérêt de rajouter à l'image d'échographie l'image de dureté pour améliorer la spécificité du traitement puis du sein on est passé à la prostate puis on est passé au foie et là on se retrouve en concurrence avec le fibroscan sauf qu'on a un appareil qui donne une image des foies et qui donne partout le degré de dureté c'est pas un degré de dureté moyen c'est pas utilisé par les mêmes personnes mais c'est deux appareils qui intéressent beaucoup de gens et en particulier pour les cancers du foie le supersonique est un appareil tout à fait intéressant alors il y a énormément d'applications de la mesure de dureté en plus on peut la faire 20 fois par seconde c'est à dire qu'on peut voir même au niveau cardiaque la dureté du myocarde comment il évolue pendant le cycle cardiaque et on peut voir le muscle cardiaque change de dureté pendant les battements cardiaques et on peut voir des tas d'indications fonctionnelles sur la qualité des muscles et sur toutes les maladies musculaires aussi à côté du cancer bon maintenant mesurer aussi 10 000 fois par seconde l'image du corps humain mais extraire maintenant les signaux Doppler du sang c'est très intéressant parce que si vous mettez une sonde normale par exemple sur un foie si vous voulez regarder ce qu'on appelle le flux sanguin qu'on dessine aussi en couleur si vous le faites sur une tumeur autour d'un foie vous voyez quasiment aucun flux sanguin dans le foie parce qu'un échographe normal qui fait 50 images par seconde n'est pas assez sensible pour sentir les mouvements du sang par contre si sur le même la même sonde vous appliquez le traitement 10 000 fois par seconde et bien en faisant ce qu'on appelle du Doppler ultra sensible et bien d'un coup vous pouvez visualiser la micro-vascularisation d'une tumeur et avoir en même temps avec cet échographe la dureté de la tumeur et sa micro-vascularisation sans être obligé d'injecter des agents de contraste c'est un plus énorme et on a un mode qu'on lance sur l'explorer maintenant qui donne trois images on appelle ça le tri-vu il y a trois vues l'image échographique conventionnelle l'image de dureté et l'image de micro-vascularisation et cette image se rafraîchit très vite et vous apporte beaucoup d'informations en diagnostic tumorale d'ailleurs il faut qu'avec Nathalie Lassau on fasse des choses là-dessus parce que c'est un mode vraiment très intéressant et maintenant pour finir au passage voir les écoulements sanguins très vite ça peut aussi vous permettre de voir sur le petit animal sur le cerveau du petit animal les flux sanguins en imagerie fonctionnelle et par exemple je ne pense pas que mon film marche mais ici on génère une crise d'épilepsie sur un un rat et normalement on devrait voir si tout marchait bien un film où vous verriez toutes les ondes qui se baladent dans le cerveau du rat qu'on suit de façon fonctionnelle très très vite beaucoup plus vite que sur une IRM on a 5 images du flux sanguin par seconde qui ont moyenné 10 000 images par seconde et on a une très bonne résolution je ne peux pas vous montrer ça mais maintenant ce que je veux c'est terminer un petit peu là-dessus deux choses on a créé deux sociétés l'une a 165 personnes l'autre en a 85 elles ont deux produits qui se ressemblent mais qui visent deux marchés différents aujourd'hui un échographe ultra rapide qui serait ramené à la taille d'un smartphone c'est possible et ce produit qu'on est en train d'essayer de développer peut intéresser y compris les deux sociétés parce que ça peut être un petit appareil qu'un hépatologue peut utiliser lui-même en le mettant et il peut lui donner l'équivalent d'un fibroscan mais avec un aspect imagerie qui va l'aider et quelque part c'est une des choses qu'on est en train de pousser en tout cas au niveau de supersonic imaging et qui discute aussi avec éco-sens de ce projet maintenant qu'est-ce qu'on peut encore inventer d'un peu amusant à partir d'un labo de physique et bien ce qu'on est en train de faire avec un chercheur de mon labo qui s'appelle Roskiri Ng avec qui on avait déjà créé une start-up qui s'est appelée Sensitive Object c'est l'idée suivante un échographe ça nécessite de mettre une sonde sur le corps humain donc il faut le toucher il faut un médecin qui le touche est-ce qu'on ne peut pas faire un appareil qui sans toucher le corps humain à distance quand vous avez juste votre chemise filme l'état des vibrations de votre corps et en fait on a fabriqué un premier sonar qui est un sonar dans l'air qui ressemble à un miroir qui en fait émet des ultrasons que vous n'entendez pas que vous ne sentez pas et qui filme la surface de votre corps sous votre chemise et qui filme toutes les vibrations de votre corps et quand vous êtes vivant votre corps vibre de plusieurs façons d'une part il y a les battements cardiaques qui touchent pas mal d'endroits qui vibrent il y a d'autre part la respiration et si vous êtes stressé vous êtes plus ou moins rigide et en fait si vous regardez le champ vibratoire à distance sur une personne vous pouvez sentir l'état de la personne bon s'il respire mal ça vous le voyez si c'est pas symétrique vous le voyez et on travaille avec la pitié salpêtrière sur voir comment un espèce de miroir comme ça bon miroir mais en fait il émet mais si vous vous regardez sur ce miroir vous vous voyez non pas votre image habituelle mais vous voyez votre image vibratoire et si vous êtes stressé ça pourrait mesurer le degré de stress si vous voulez vous calmer en faisant des petits exercices de méditation vous pourrez voir ça y est je suis calme je vibre pas trop et quelque part on imagine qu'il y a un produit amusant mais peut-être utile qui pourrait permettre dans les urgences des hôpitaux aussi quand les gens arrivent de les trier en voyant sans être obligé d'aller toucher le malade de voir beaucoup de choses dessus et donc je dirais c'est notre prochain projet toujours dans un esprit de faire des choses auxquelles les autres n'avaient pas pensé avant personne n'avait pensé utiliser un sonar dans l'air pour filmer l'état d'excitation d'une personne et en fait ça peut servir à pas mal de choses si vous réfléchissez bien il y a beaucoup d'applications je vous remercie alors oui ah oui restez la vie une je vais vous la lever voilà je pense voilà voilà merci merci monsieur Mathias Fink vous nous avez démontré avec beaucoup de brio et là aussi vous avez vu l'intérêt de la salle le passage de la physique au projet industriel juste avant que nous enchaînions peut-être un commentaire du paléontologue sur votre propos donc je vous demande de rester à la tribune et merci Pascal pour le commentaire que vous allez faire se citer par Christian en tout cas j'en suis ravi en tout cas bravo c'est extraordinaire parce que moi j'étais physicien avant de tourner paléanthropologue c'est une histoire de femme elle s'appelle Lucie et voilà donc ça ce qu'on a vu là effectivement la question au départ de se dire est-ce qu'il faut avoir un corps peut servir 10 000 images par seconde comme je venais du monde de la physique mes professeurs m'ont donné un sujet Yves Coppens notamment sur la biomécanique et au début des années 80 on faisait de la biomécanique donc osseuse à travers effectivement des images statiques or on sait très bien qu'effectivement le corps répond à des ondes vous l'avez dit des vibrations et aux phases dynamiques et donc ça c'était mon travail aux Etats-Unis à l'université Duke c'était de mettre en place avec les logiciels parce qu'on ne pouvait pas faire ces analyses moi je savais programmer comme j'avais une formation de physicien pas aussi bien que vous bien évidemment et là ça nous a permis de résoudre des questions dont les problématiques étaient posées depuis longtemps mais grâce à des études dynamiques au logiciel qui m'a été analysé et avec l'imagerie ce qu'on appelle la radio on appelle ça radio fluorescence il y en avait aussi la radiométrie la cinéradiographie voilà je cherchais le terme vous voyez et couplée électromyographie en fait on savait faire des électromyographies on savait faire des radiographies puis on a mis tout ça ensemble il fallait créer des logiciels pour le faire et on a résolu des tas de problèmes de biomécanique l'autre aspect qui est passionnant j'en ai pas parlé tout à l'heure quand vous disiez de voir ces différentes duretés sur le foie et vous parliez évidemment du cancer du sein il y a un laboratoire extraordinaire avec une très très belle recherche sur le cancer qui est à Montpellier et c'est une approche qu'on appelle de médecine évolutionniste c'est effectivement si on prend un échantillon biopsie d'une tumeur on peut la traiter par évidemment des chimiothérapies mais on s'aperçoit parce qu'on n'a pas d'analyse assez fine comme celle que vous avez montré qu'on traite l'ensemble de la tumeur comme cela or en fait on a une variation des cellulaires et donc ce qui peut se passer c'est qu'en attaquant certaines tumeurs vous allez favoriser d'autres qui sont plus sont plus dommageables et ça voilà ce genre d'outil c'est extraordinaire parce que ça permet de suivre très rapidement ces aspects de variation dont on n'avait pas la maîtrise et pour la chimiothérapie c'est essentiel et la dernière remarque ce que vous avez dit à propos des chinois donc qui ont évidemment bien compris vos inventions mais qui n'ont pas été soutenues en France ça m'amène à une réflexion à propos des robots il y a quelques mois monsieur Macron et monsieur Valls étaient au Japon pour la semaine franco-japonaise d'innovation et là un petit robot les accueille bonjour monsieur Valls bonjour monsieur Macron toujours poli les robots et là bonjour je vous accueille et puis à la fin elle leur dit ah au fait je m'appelle Nao alors vous savez que Nao et Pepper ont été inventés par et développés par l'entreprise française Adèle Baran Adèle Baran et vous voyez le problème c'est qu'effectivement lorsqu'ils ont été rachetés par les japonais il y a eu une critique or je veux terminer sur une chose importante pourquoi les japonais utilisent autant les robots humanoïdes dans les hôpitaux pour les assistances médicales etc et bien là les gens me disent oui parce que la population vieillit oui c'est le problème à régler mais les japonais sont animistes les japonais ne regardent pas l'animal et la machine comme nous nous les regardons en occident où nous sommes dualistes et pour un patient japonais d'avoir quelqu'un qui soit une machine qui soit un robot humanoïde ou pas d'ailleurs qui vous apporte des soins notamment une innovation au Japon peut-être que tu la connais Carlos où un chercheur japonais a eu l'idée en plus de mettre sur ses petits robots d'autres robots de mettre des fourrures ce qu'on appelle l'expérience de Harlow vous savez que quand vous touchez une fourrure vous sentez beaucoup mieux et bien voilà ça en France on n'est pas capable de le faire même avec des gens aussi géniaux que vous et je le dis vraiment avec beaucoup d'honnêteté et de franchise voilà comment l'anthropologie peut être effectivement un facteur qui favorise ou pas toutes ces grandes innovations dont monsieur Matasfic nous a régalé ça c'est extraordinaire bravo merci Pascal Mathias Fink il est normal que vous ayez le dernier mot quand même par rapport à ça alors j'ai un dernier mot mais qui est un peu critique de certaines de nos institutions non vous avez vu on a fait quelque chose d'intéressant on est parti vraiment de physiciens et on a inventé des choses qui servent en médecine mais donc on était avant tout des très bons physiciens je dis ça pour toute l'équipe qu'il y a autour de moi et on a fait quelque chose pour la médecine mais lorsque un organisme qui s'occupe beaucoup de la santé s'est rendu compte que notre labo était très créateur au niveau de la médecine il s'est dit ah c'est pas normal que ça qu'une équipe comme ça reste dans un labo de physique il faut qu'ils changent d'environnement et qu'ils aillent dans un environnement médical biomédical et aujourd'hui je défends l'idée que les ruptures viennent d'excellents physiciens ou d'excellents chimistes et tout mais le jour on veut demander à tous ces gens de se mettre dans un même labo qu'on appelle bio-ingénierie ou bio-médical-ingénierie et bien on ne récoltera pas les meilleurs de chacun des domaines on va récolter ceux qui sont et c'est une erreur que l'Inserm est en train de commettre je me permets de le dire qui fait que l'Institut Langevin s'appartit ultra sans médecine ils ont essayé de l'acheter pour lui dire tu pars pour faire quelque chose et à partir évidemment ça fait très plaisir aux jeunes qui se disent on va monter quelque chose de bien mais d'un coup ils coupent avec la racine qui est la physique dans notre cas et je dis ça parce que la pluridisciplinarité c'est une aventure très dure moi je ça fait 40 ans que je suis dans la pluridisciplinarité et que je combats sans arrêt et voir que les nouvelles équipes qui arrivent recommencent les erreurs parce qu'elles aiment bien monter un nouveau projet je dirais quand elles voient quelque chose qui marche très bien qu'elles se disent bravo je le laisse et bien la première chose que l'Inserm d'aujourd'hui a dit c'est quelque chose qui est très bien donc je le prends pour en faire quelque chose de complètement médical et bon on peut mais attention c'est on ratera des choses on fera par contre mieux le passage à la clinique qui est très important mais je dis ça parce que ça fait partie quand même des tendances lourdes donc je profite de cette tribune pour dire la vraie pluridisciplinarité c'est dans les équipes de physiciens de chimistes de biologistes mais attention de ne pas tout mettre tout le monde en même temps et après on va baisser le niveau mais on aura quelque chose qui sera beau côté statistique voilà Merci Mathias Fink merci Pascal Pic merci à l'ensemble des orateurs intervenants j'ai pris une partie de votre job d'avoir accepté d'improviser dans le séquençage des démonstrations j'ai maintenant l'immense plaisir d'accueillir monsieur Pascal Fort qui est directeur général à la direction générale des entreprises je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation vous êtes un acteur privilégié dirais-je des pôles parce que vous êtes notre tutelle j'ai ce matin bien pris la précaution de remercier les payeurs alors j'ai remercié la direct donc indirectement la DGE j'avais aussi remercié la région et la ville de Paris nous sommes très attentifs à ce que vous allez nous dire dans un contexte qui est un contexte où les pôles se posent un certain nombre d'interrogations en tout cas les différents débats que nous avons eus ce matin permettent d'attester et je le fais sous le contrôle des personnes qui sont dans la salle qu'il y a aujourd'hui une dynamique à la fois dans la rencontre scientifique et la rencontre industrielle de médecine qui en fait un acteur extrêmement important de la nouvelle politique industrielle de la France merci monsieur fort d'être parmi nous monsieur le président cher Christian mesdames et messieurs je suis extrêmement heureux et satisfait de venir pour ces 10 ans du pôle parce que d'abord vous savez ce sont les 10 ans des pôles et comme le pôle médecine est un pôle historique ce sont aussi vos 10 ans nous avions fait un événement pour les 10 ans des pôles mais j'avoue que ça fait plaisir de voir qu'un pôle célèbre aussi son propre anniversaire ça prouve qu'il y a une envie d'être ensemble et de mesurer le chemin parcouru qui ça montre votre vitalité et puis comme vous avez invité je suis extrêmement heureux d'y participer parce que vous l'avez dit la direction générale des entreprises anime vous le savez la politique des pôles avec le commissariat général à l'égalité des territoires parce que la politique des pôles c'est à la fois le développement économique mais c'est aussi l'animation territoriale mais c'est vrai que par les temps qui courent on est très attentif aux questions de filières aux questions thématiques et donc la DGE la direction générale des entreprises est très impliquée et c'est vrai qu'en disant le pôle médicène je ne reviendrai pas sur les dénominations que vous avez connues à un certain temps mais le pôle est vraiment devenu un acteur absolument incontournable de l'écosystème des sciences de la vie en Ile-de-France mais de manière plus générale au niveau national parce que vous avez une visibilité une taille qui vous rend incontournable 280 adhérents plus d'un milliard d'euros d'investissement dont une petite moitié d'aide publique ça montre quand même que voilà vous êtes un acteur un acteur de poids et puis je suis content que vous ayez choisi ce lieu la BPI je ne sais pas il faut les remercier oui il faut les remercier on ne les remercie jamais assez monsieur la BPI mais c'est clair mais d'ailleurs je viens souvent dans ces lieux pour ne rien vous cacher j'ai même un badge permanent qui me permet même quand je suis en retard d'être un peu moins en retard mais en général c'est pas pour célébrer des anniversaires c'est pour soutenir des acteurs de l'innovation entrer enfin que la BPI investisse au capital de petites ou moyennes ou même grandes entreprises et parfois il y a des acteurs de votre secteur et c'est très bien voilà alors effectivement peut-être un mot quand même sur l'épaule la politique des pôles et où nous en sommes et où nous allons parce que c'est vrai que bon on lit beaucoup de choses vous savez il faut se méfier de ce qu'on lit dans la presse j'ai un métier qui est extraordinaire c'est que tous les jours je joue les échos comme la plupart d'entre vous et donc je vois ce que la presse dit d'un tas de choses que les gens de la DGE traitent au quotidien et bon voilà des fois on sait souvent comment on éclaire le sujet il prend une allure plus ou moins avantageuse ou pas et la presse est parfois un peu on dit un peu plus que l'intention des gens qu'elle interview donc soyons prudents mais c'est vrai qu'on a alors première chose on a fait on a conduit en début d'année une évaluation individuelle de chaque pôle parce qu'on est amis par cours de la phase dite 3 de la vie des pôles puisque 10 ans c'est la troisième étape de la vie des pôles et l'évaluation que l'on vient d'achever et pour ce qui concerne Médicène a tout à fait confirmé pour vous la bonne santé du pôle puisqu'on a vu une croissance de vos adhérents et en particulier entre 2015 et 2016 qui est importante cette évaluation a montré tout le la dynamique positive que vous avez engagée pour atteindre les objectifs que le pôle s'est fixé à l'horizon 2018 en particulier et nous on y est très attentifs parce que les pôles c'est une dynamique qui doit entraîner les PME et vous avez l'objectif de doubler le nombre de PME et je crois qu'il y en a 176 exactement aujourd'hui dans le pôle et voilà il faut continuer à développer et ça c'est très bien et c'est sur ce genre de critères que l'on mesure je dirais la dynamique que vous créez alors comme c'est le cas pour chacun des pôles cette évaluation a aussi mis en évidence tous les facteurs de succès de votre pôle les bonnes pratiques les risques aussi d'échec parfois quand on se lance dans des projets mais le risque est inhérent à l'aventure à l'exploration il ne faut pas le redouter au contraire il faut le maîtriser et donc il y a des recommandations qui en sortent mais ces recommandations sont là pour vous aider pour aider le pôle à ajuster sa feuille de route et donner comment dire un cap plus précis pour la fin de la phase 3 qui s'achèvera donc en 2018 en 2018 pardon et puis vous le savez parallèlement à cette évaluation individuelle des pôles nous avons lancé une réflexion à la demande des ministres cette réflexion d'ailleurs a démarré il y a quasiment un an maintenant qui visait plutôt à réfléchir à l'avenir de la politique des pôles de compétitivité et pourquoi on y a réfléchi parce qu'il y a deux raisons essentielles qui nous conduisent à ça la première c'est que l'environnement territorial a considérablement évolué depuis dix ans puisque les régions se sont transformées ont pris du poids avec la loi d'organisation territoriale de la république la loi NOTRe la nouvelle organisation territoriale de la république qui donne donc aux régions le primat en matière économique mais parmi les collectivités souvent on dit aussi des choses sur la loi un peu erronées c'est-à-dire les régions parmi les collectivités ont le chef de file en matière économique et donc avec l'État doit trouver un nouvel équilibre c'est tout à fait normal et donc il faut pouvoir s'appuyer davantage sur les régions dans cette période où elles prennent un poids supérieur donc ça c'est la première raison qui a conduit à se poser des questions sur le pilotage et l'organisation des pôles et en tenant compte aussi d'un facteur qui est que les régions sont en train de mettre au point leur SRDE2I leur schéma régional de développement économique d'innovation et d'international qui doit s'achever pour la fin de l'année c'est le calendrier qui est donné par la loi il faudrait bien qu'il y ait une cohérence entre l'animation des acteurs des écosystèmes locaux régionaux et puis des priorités qu'elles auront mises dans ces fameux schémas régionaux donc ça c'est la première raison évolution du paysage régional et puis la deuxième raison de cette réflexion de fond sur la politique des pôles c'est le fait que vous avez 10 ans mais 10 ans pour une politique publique mais c'est un rêve on n'en est pas compte de la chance que vous avez ça fait 10 ans que la politique des pôles telle qu'elle a été conçue a été menée confirmée enrichie adaptée mais toujours perpétrée le FUI existe il fonctionne plutôt bien d'ailleurs le soutien de l'Etat s'est jamais démenti même si je sais bien vous trouvez forcément que l'Etat est peut-être un peu pingre par moment mais je peux vous rassurer c'est pas spécial aux pôles c'est au contraire les pôles sont même préservés je peux vous le dire parce que ça fait partie des combats budgétaires que nous avons et la DGE veille à préserver les moyens des pôles donc voilà donc comment dire il faut il faut s'interroger dans la mesure où vous avez 10 ans que depuis 10 ans vous avez vous eu la chance d'avoir un suivi continu mais sont venus se superposer à la politique des pôles d'autres politiques publiques d'animation sectorielle et au bout d'un moment il faut se poser la question de la cohérence entre toutes ces politiques parce que vous avez une vocation thématique et puis on a rajouté la nouvelle France industrielle et d'autres choses et donc il faut se demander si on peut pas enfin comment en fait-on pour être aussi efficace que possible en créant des synergies entre ces strates successives bon effectivement au plus on est ancien au plus il y a de cohérence à trouver donc on a on a conduit une réflexion les ministres s'en sont saisis et puis et puis bon ce qui s'est passé c'est qu'on était quasiment sur le point d'aboutir voilà à l'automne et puis il y a eu un léger événement qui a concerné le ministre c'est qu'il y a eu un petit remaniement Emmanuel Macron qui avait vraiment pris ça à coeur parce que personnellement il s'investissait dans cette évolution il a donc il a quitté le gouvernement et du coup Michel Sapin qui arrive bon lui évidemment se faire une idée Christophe Sirug qui n'a pas chômé il est là depuis un mois bon là aussi vous lisez la presse on peut en penser ce qu'on veut pas là pour parler des trains mais mais bon ça l'a un peu occupé Matignon aussi bref donc moi je ne sais pas vous dire exactement ce qui va sortir de tout ça mais l'intention est toujours la même voilà donc après c'est une question de tempo vous êtes conscients comme moi qu'on est dans une période où chaque jour qui passe voilà rend les prises de décisions forcément un peu plus un peu plus compliquées donc voilà on verra mais en tout cas ce qui est clair c'est que quels que soient les choix faits le pôle médecine c'est ça qui on a en tête est toujours est considéré nous le considérons comme un pôle structurant un pôle majeur par sa thématique je vais y revenir par le rôle qui joue par son poids sa taille ses problématiques et donc il y aura toujours un attrait très fort de l'état pour en garder le pilotage et l'animation en direct voilà donc je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter au mieux au mieux on continue comme aujourd'hui et dans tout autre cas ça ne changera pas forcément la manière dont nous aurons à faire ensemble je m'en réjouis parce que ça se passe très bien donc voilà bon ça c'est pour la politique des pôles mais vous participez il se passe beaucoup d'autres choses dans lesquelles vous êtes impliqués je pense en particulier vous le savez à ce que l'on appelle la solution médecine du futur qui fait partie de ces neuf solutions thématiques il y a dix dix grands chantiers pour structurer l'écosystème et faire évoluer notre tissu industriel il y en a un qui est transverse c'est l'industrie du futur transformer numériquement dans les entreprises et puis il y en a neuf thématiques dont un qui vous concerne au premier chef la médecine du futur cette solution est dotée d'un comité de pilotage d'ailleurs que j'ai rencontré récemment co-animé par André Sirota qui était ce matin là voilà et puis Olivier Charmeil aussi pour être tout à fait complet ce comité de pilotage qui lui est très ouvert est sur le monde industriel celui des financeurs le monde académique bien sûr le monde des cliniques les associations d'usagers enfin regroupe tout le monde ce comité travaille depuis presque un an maintenant pour définir une feuille de route qui sera normalement présentée avant la fin de l'année je sais bien qu'on arrivera à aboutir et je ne doute pas que le pôle médecine prendra évidemment une place tout à fait importante aux côtés des autres pôles de santé évidemment vous n'êtes pas seul non plus il y a d'autres quelques autres acteurs comme vous pour répondre aux grands défis qui se préparent dans votre domaine et pour participer à la structuration du tissu industriel dans notre pays et il y en a sacrément besoin mais il y a des sujets sur lesquels je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'on est là pour fêter 10 ans et il y a des sujets où on pourra parler à un moment où on se réjouit peut-être un peu moins en tout cas je voudrais rendre hommage à Médicène qui avec Lyon Biopole a su dès sa création s'impliquer dans le comité stratégique de filière de santé aussi qui est l'un des lieux où la filière que vous représentez permet de travailler avec la puissance publique et de concourir à cette excellence industrielle française que vous représentez finalement tous ici puisqu'avec les autres acteurs qui sont impliqués dans la politique des pôles de compétitivité et notamment la région bien sûr vous faites progresser les réflexions et je souhaite que le pôle Médicène poursuive et consolide cette trajectoire d'excellence dans la solution médecine du futur dans le CSF santé parce que vous avez un rôle majeur à jouer comme je l'ai dit pour transformer tout ce que l'innovation scientifique peut apporter en matière de valeurs thérapeutiques et économiques et ça c'est vraiment l'esprit de la phase dans laquelle nous sommes des pôles de compétitivité c'est-à-dire passer de l'excellence académique et là dans notre pays on est sacrément fort mais pour la transformer en application concrète parce que là il y a création de valeurs et en plus dans votre domaine il y a création de valeurs économiques mais aussi je crois humaines et humanistes et ça il faut vraiment tout faire pour avancer je me réjouis aussi de l'initiative de Médicène qu'à l'initiative de Médicène et bien vous ayez pu créer un observatoire des entreprises de taille intermédiaire de la santé les fameuses ETI parce que ce sont elles qui sont vous le savez dans notre pays et tous les indicateurs le montrent les acteurs clés de l'innovation et aussi de l'exportation ces entreprises-là parce qu'elles ont une capacité de R&D plus grande que les petites entreprises j'ai mis le phénomène de start-up de côté puisque une start-up c'est souvent un labo en fait mais voilà les ETI sont très importantes et c'est bien de faire un zoom sur ces questions-là et l'industrie de santé c'est un comment dire représente un poids tout à fait important dans notre tissu économique à 70 milliards de chiffres d'euros de chiffres d'affaires et puis 200 000 emplois à peu près donc un poids significatif et pour conserver ces emplois et se développer il est clair que la filière doit se transformer et donc pour ça doit s'appuyer sur les PME sur les ETI et aussi sur les grands groupes parce que c'est cette mécanique d'ensemble qui fait progresser en préparant ce qui sera les solutions de demain alors vous parliez de robots avant que j'arrive c'est vrai que le Japon est un pays où les robots envoient des choses absolument exceptionnelles je peux vous raconter une anecdote bon c'est 10 ans je peux le faire il y a 2-3 ans j'étais aussi au Japon avec nos homologues et je leur avais demandé de me montrer ce qu'ils faisaient avec les robots justement pour voir comment on pouvait utiliser concrètement des robots c'est à dire en situation opérationnelle en entreprise et donc on est allé voir une entreprise qui fabriquait des cartes électroniques les composants et alors c'était extraordinaire parce qu'il y avait un petit site de production un peu plus grand que cet amphi qui était coupé en deux par une allée centrale d'un côté il y avait une chaîne de production avec des hommes des humains des gens comme nous vivants et de l'autre côté du couloir il y avait exactement la même chaîne de production exactement la même mais il y avait des robots humanoïdes à la place et ça ne gênait personne c'est à dire que les ouvriers les ouvrières d'ailleurs étaient très heureuses et alors le patron expliquait que il faisait ça d'abord parce qu'il avait un problème d'accès aux compétences ils n'avaient plus assez de gens pour travailler le Japon on perd à peu près je crois 300 000 personnes par an c'est comme si vous rayiez la meuse chaque année donc ils ont un vrai problème de compétence et alors ils avaient fait des chaînes comme ça complètement mixtes où on pouvait c'est même pire que ça à chaque instant remplacer un robot par une personne et alors ils avaient réglé les robots pour travailler un peu moins vite que les hommes c'est à dire là où une personne il lui fallait 4 minutes je crois pour faire le jeu d'action qu'elle avait à faire le robot était réglé à 5 minutes donc ça fait qu'on ne se sentait pas frustré quand on remplaçait le robot sauf que ce qui n'était pas dit c'est que le robot il n'est pas fatigué il n'a jamais besoin de faire une pause pour des raisons de pression hydrostatique ou autre il ne se nourrit pas de la même enfin bref donc il peut travailler longtemps mais donc vous voyez les japonais sont exemplaires dans ce qu'on arrive à faire en matière de robotisation c'est assez intéressant donc je comprends votre exemple alors je reviens au domaine de la santé parce qu'on est quand même là pour ça un mot quand même sur la santé et le numérique parce que je crois que ça c'est quand même un sujet sur lequel on est tous très attentifs parce que la médecine du futur vous le savez mieux que personne ne se fera pas sans santé numérique la santé numérique aujourd'hui c'est à peu près 3 milliards d'euros en France avec un potentiel de développement absolument significatif on a dans ce domaine là une industrie je crois extrêmement compétitive et reconnue au plan mondial et donc nous avons des atouts à faire valoir dans cette mutation majeure qu'apporte le numérique et il faut que vous jouiez ce rôle de crémaillère mais si cette transformation avec le numérique a démarré depuis plusieurs années il faut concrétiser cet effort aujourd'hui et si la France se souhaite occuper une place de tout premier plan il faut vraiment encore une fois qu'on se mobilise les uns les autres sur cet aspect là alors pour répondre à ces enjeux vous savez le gouvernement a établi une stratégie numérique c'est le ministère de la santé qui a piloté ça bien entendu stratégie e-santé donc 2020 avec 4 axes principaux que vous connaissez mais que je rappelle pour mémoire mettre le citoyen au coeur de l'e-santé soutenir l'innovation parler professionnel de santé 3 simplifier le cadre d'action pour les acteurs économiques alors ça dans notre pays simplifier ça je peux vous rassurer là nous nous ne serons pas au chômage voilà un domaine dans lequel nous avons alors si vous avez des idées alors ça c'est important si vous avez des idées de simplification si dans vos secteurs et je sais qu'il y en a bon vous voyez des axes des règles des textes des procédures à simplifier dites le nous parce que la pédale d'accélération dans l'état pour simplifier modestement je dirais c'est un peu le mystère de l'économie un peu la DGE je pense que d'autres ont d'autres contraintes donc si vous voulez que ce genre de mesures avancent soyez convaincus que vous trouverez chez nous des alliés honnêtes mais convaincus de la nécessité de simplifier et puis enfin il faut moderniser tout ce qui est outils de régulation de notre système de santé là aussi c'est un peu un peu complexe et parfois parfois un peu lent donc je crois qu'il faut se féliciter de cette stratégie nationale e-santé en tout cas nous nous avons été un des artisans et des partisans de cette affaire là d'ailleurs des propositions sont issues d'une étude que nous avons nous-mêmes réalisé avec le PIPAM en 2015 et cette stratégie constitue je crois une excellente nouvelle pour les acteurs de la filière puisqu'elle confirme l'ambition de l'État pour accompagner le secteur de la santé à l'ère du numérique avec tous les défis mais aussi toutes les perspectives que cela comporte la DGE soutient aussi je vous l'ai dit l'élargissement du champ d'expérimentation qui est vous savez inscrit dans l'article 47 du PLFSS 2017 pour prendre en charge les actes de télémédecine je crois que ça c'est important le développement de la santé numérique je crois constitue une réponse adaptée qui est attendue à la fois par les patients et par les professionnels parce qu'il y a de nombreux enjeux le vieillissement de la population l'augmentation de maladies chroniques et puis je crois aussi la pénurie de médecins dans certains territoires qui est un vrai problème dans notre pays et puis enfin le numérique doit permettre de faire évoluer la médecine pour la rendre plus personnelle de la santé numérique